bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de mario75 aujourd'hui ça va être une vidéo cuisine une réalisation d'une pizza aux quatre fromages maison avant de commencer cette vidéo je vous invite à préchauffer votre four à 190 degrés comme ça quand la pizza sera prête le four sera chaud quand vous mettrez votre pizza on va revenir à notre vidéo donc la vidéo va se composer en trois étapes première étape la liste d'ingrédients la préparation et la cuisson la plus importante donc la liste d'ingrédients si vous voulez reproduire votre pizza à la mario75 vous allez avoir besoin de deux chèvres ici les cinq morceaux de chèvres du bleu de bresse ainsi que des billes de mozzarella vous savez les trois petites billes les trois billes qui sont un peu plus grosses qui sont en fond on s'en est servi pour notre salade gourmand et ainsi que des mentales donc j'ai déjà étalé la sauce tomate vous pouvez prendre soit de la sauce tomate ou un coulis de tomates un peu plus épais parce que généralement le coulis de tomates c'est liquide pour un petit coulis de tomates qui est un peu plus épais ça fera aussi l'affaire donc on va commencer la deuxième étape c'est à dire la préparation on va venir déposer nos morceaux de bleu de bresse on va les mettre comme ça voyez moi aussi donc les bleus de bresse sont déposés on va venir ajouter le chèvre on va venir ajouter maintenant la mozzarella donc on va prendre on va essayer de la rapsa au début donc vous allez mettre de la mozzarella tout autour ça va venir à l'est-à-dire Donc maintenant on va venir y déposer le brouillère. Bien sûr pour faire ce que je suis en train de faire, il faut avoir les mains propres. Donc notre pizza est fini d'être préparée, on va s'attaquer maintenant à la troisième étape, à la cuisson. Donc là j'ai mis la pizza au four, la pizza vous allez la laisser pendant 15 à 17 minutes grand maximum. Après ça dépend de ce que vous mettez sur la pizza. Ça dépend de garnissage de votre pizza. Là sur la pizza il n'y a pas non plus 10 000 choses donc je pense qu'au bout de 15 minutes à 190 degrés ça sera cuit. Veuillez vérifier à peu près vers 12-13 minutes quel est l'état de la pizza si la pizza cuit normalement. vaut mieux n'aide pas trop longtemps, ouvrir entre temps voir si votre pizza se comporte bien que de la laisser trop cramer. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de la cuisson. Excusez-moi revenons vite fait à notre deuxième étape, la préparation. Vous venez y ajouter des olives noires pour ceux qui veulent. Les olives noires ça sera à la façon Mario 75. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de cuisson. Cette fois-ci il n'y a plus d'ingrédients à y ajouter. A tout à l'heure. Donc voici la pizza sortie du four. Donc la pizza c'est à peu près 15 minutes à 190 degrés plus 15 minutes de préchauffage du four. Donc ça fait à peu près 30 minutes. Donc pour reproduire la pizza à ma façon, il vous faudra de l'emmental, des olives noires, du chèvre, du bleu de bresse, de la mozzarella, de la sauce tomate ou du coulis de tomate et bien sûr une pizza ronde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. On se retrouve jeudi pour la recette abonnée, une mousse au chocolat. Sur ce, je vous dis tchao bye bye.